... Les ressortissants tchadiens peuvent désormais entrer aux Etats-Unis. La Maison Blanche a levé cette sanction interdisant d'entrer aux tchadiens sur le sol américain. Le gouvernement tchadien, par la voix du ministre tchadien des Affaires étrangères, salue cette décision. La session extraordinaire 2018 du Parlement de la CEMAC a tenu en Tchaménan s'est achevée hier soir au Palais de la Démocratie. Les députés de la CEMAC ont adopté le projet de budget de la communauté pour l'exercice 2018. Et puis pour éviter les inondations d'un certain quartier de la capitale, des projets d'aménagement sont en vue. Le ministre de l'Aménagement du Territoire a visité quelques sites retenus. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de suivre Télé-Tchad. Tout d'abord, ce télégramme du président de la République, Idriss Déby-Hitno, à Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur le président et chers amis, c'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la tragique nouvelle du crash de l'avion militaire survenu ce mercredi 11 avril 2018 à Bouffaric, près d'Alger, causant la mort des centaines de vos compatriotes en cette circonstance combien douloureuse pour vous-même, pour le peuple algérien et les familles des disparus. Je vous adresse, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, ainsi qu'à mon nom propre, mes condoléances les plus attristées en vous demandant de transmettre ma compassion aux familles éplorées. Je vous prie d'agréer, monsieur le président et chers frères, l'expression de mon profond regret. Idriss Déby-Hitno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Je l'annonçais au sommaire que le gouvernement s'est réuni hier en conseil extraordinaire. Des ministres, ce conseil a permis d'adopter le projet de constitution. L'adoption de ce projet, qui intervient quelques jours après la tenue du Forum national inclusif, a inspiré ce commentaire signé Ngarsadjim Ngamnadi. En votant massivement pour le candidat Idriss Déby-Hitno à l'élection présidentielle du 10 avril 2016, le peuple tchadien a opté pour les réformes institutionnelles qui occupent une place importante dans le projet de société du chef de l'État. La matérialisation de la promesse du candidat Idriss Déby-Hitno suit son processus normal. Près de deux semaines après la tenue du Forum national inclusif, qui a donné les grandes orientations pour les réformes institutionnelles, le projet de constitution a été examiné et adopté au Conseil extraordinaire des ministres. Précis et clair, le projet reste ouvert et flexible. Équilibré et rassembleur, le texte synthétise la vision et les concepts de l'ensemble des Tchadiens. Le projet de constitution comporte 17 titres, 10 chapitres et 228 articles. Vous y trouverez des innovations et des idées fortes. Au préambule, avec l'affirmation de l'attachement à l'intégrité, la probité ainsi que la promotion de la bonne gouvernance, la promotion de la tolérance, du vivre ensemble et le renforcement de l'unité et la cohésion nationale. Et enfin, la promotion du genre comme facteur de développement durable. Il appartient désormais aux élus du peuple d'examiner et d'adopter la nouvelle loi fondamentale pour que la 4e République naisse officiellement. On vous annonçait également dans nos éditions antérieures que les travaux de la session extraordinaire 2018 du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se sont achevés hier au Palais de la démocratie. Ouvertes le 3 avril dernier, cette session a permis aux députés de la CEMAC d'adopter le projet de budget de la communauté pour l'exercice 2018. Session dirigée par le Président du Parlement de la CEMAC, Mahamad Ali Koso, en présence du ministre de la Sécurité publique, représentant le Premier ministre et du Président de l'Assemblée nationale et bien d'autres invités. Dobar Robert. Le budget de la communauté pour l'exercice 2018 adopté par les représentants des élus de peuple de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a été revu à la baisse par rapport à ces lues de l'année dernière. Il s'élève en recette et en dépense à plus de 79 milliards contre 114 milliards de francs CFA en 2017, soit une réduction de plus de 30%. Ses projets de budget tirent son ancrage dans les axes stratégiques de la communauté. C'est un budget équilibré qui permettra à la communauté de faire face aux problèmes que traversent les pays de la zone CEMAC. Pour la vice-présidente de la commission de la CEMAC, cet insumage juridique permettra au président en exercice de la CEMAC de traduire en acte sa feuille de route. Son adoption veut dire la mise en oeuvre encore de la feuille de route du président en exercice. Vous savez que la présidence en exercice sait à notre pays, l'honneur revient à notre pays. Et donc vraiment on doit exécuter cette feuille de route pour que notre président en exercice puisse dire à la fin de son mandat voilà ce qui a été fait sous son leadership, sous ses directives. Et donc en fait c'est ce qu'on entend de ce budget, vraiment quelque chose de réaliste, quelque chose de concret, quelque chose d'axé sur cette feuille de route pour vraiment aller de l'avant. Dans les discussions générales, les parlementaires de la zone CEMAC ont tout particulièrement mis l'accent sur les stratégies à affiner pour la mise en oeuvre des recommandations prises par les chefs d'État membres de la CEMAC. Les quelles recommandations sont axées sur l'intégration monétaire et la libre circulation des personnes et de leurs biens. Une intégration sous-régionale qui passe par l'harmonisation des politiques commerciales et le rapprochement des cadres institutionnels des communautés économiques régionales. Pour le président du Parlement de la CEMAC, Mahamad Ali Koso, cette session a permis donc de doter la sous-région d'un instrument juridique devant permettre au président en exercice de la CEMAC de traduire en acte sa feuille de route. Mahamad Ali Koso, propos recueillis par Doba Robert. Sollicité et conçu pour contribuer à la visibilité et au réunement du Parlement communautaire. Cette session extraordinaire que nous clôturons aujourd'hui a dépassé les espoirs que nous avions placés en elle. En effet, non seulement elle nous a permis de réaliser nos travaux dans un cadre confortable et sécurisé, mais elle a aussi suscité une mobilisation inattendue tant au niveau de la presse de l'Assemblée nationale du gouvernement que les autres autorités de la République du Tchad. Nous avions pu, en peu de temps, grâce à la détermination et à la perspicacité des membres de la Commission de politique économique monétaire, financière, commerciale et douanière, passer au crible des révisions budgétaires, mais également diagnostiquer les dix fonctionnements de différentes institutions, institutions spécialisées et agences de l'exécution de la CEMAC. Le Parlement communautaire n'a pas été exempté. Des recommandations ont été adressées pour remédier à l'ensemble des problèmes soulevés. Nous avions profité de nos séjours pour approfondir nos échanges, ainsi que nos relations, mais également pour découvrir l'hospitalité légendaire du peuple tchadien. De tout, nous retenons que l'intégration du peuple de la CEMAC est possible. Et ces constats partagés, nous sommes confortés de suivre notre mission au côté des autres institutions de la CEMAC pour la réussite de notre communauté. Après quelques mois d'interdiction d'accès aux tchadiens sur le territoire américain, les États-Unis viennent de lever cette mesure suite à la levée de cette décision du gouvernement tchadien par la voix du ministre des Affaires étrangères, Sherif Mohamed Zeyn, a réagi en saluant la décision du gouvernement américain. Je vous propose de l'écouter. L'argument principal qui a été avancé pour justifier l'inscription du Tchad sur cette liste était que le Tchad refusait de partager des informations d'ordre sécuritaire. Et je dois dire que le Tchad n'a jamais refusé de partager des renseignements d'ordre sécuritaire avec les pays partenaires et à plus forte raison avec les États-Unis d'Amérique avec lesquels nous avons une coopération exemplaire. Nous tenons à dire que même lors de la visite du secrétaire d'État, il a été rappelé que l'inscription du Tchad sur la liste n'a jamais entamé la coopération entre les deux pays. Comme Son Excellence M. le Président de la République l'a demandé lors de la visite du secrétaire d'État, que cette coopération s'étende à d'autres domaines, surtout au domaine économique, au domaine d'investissement, au domaine commercial, au domaine de l'énergie. Et je pense que dans ces domaines, le Tchad offre beaucoup d'opportunités pour les investisseurs américains. Et nous savons que la levée de cette mesure peut faciliter certainement l'arrivée des investisseurs, non seulement américains, mais aussi des autres pays. Et il faut reconnaître que le Tchad, aujourd'hui dans le Sahel, je pense, est le pays au plan sécuritaire le plus sûr. Et la preuve est que nous préservons, comme il se doit, nos frontières, mais au-delà, nous assistons aux autres à maintenir la sécurité, donc dans la sous-région. Et c'est pourquoi je pense que l'inscription du Tchad était, dès le départ, sur cette liste, n'était pas tout à fait justifiée. Mais tout de même, nous nous félicitons de la levée de cette mesure. Et nous préférons regarder maintenant vers l'avenir, ensemble avec nos partenaires américains, pour renforcer davantage notre coopération et notre partenariat stratégique. Le ministre Chérif Mahamadine, que vous venez de suivre, s'est également félicité de la bonne relation qui existe entre les États-Unis d'Amérique et le Tchad. Il demande par ailleurs aux Tchadiens désirant de voyager, s'est conformé au texte en vigueur du pays d'accueil. Suivez. S'il y a un message à adresser aux Tchadiens désirant de se rendre aux États-Unis, c'est de leur demander d'être exemplaires, de respecter certainement les lois du pays d'accueil et de remplir toutes les conditions requises pour obtenir le visa avant de se rendre dans le pays de destination. Et ceci est valable non seulement pour les États-Unis, mais pour l'ensemble des pays dans lesquels les Tchadiens souhaiteraient se rendre. Et je pense que chaque Tchadien, en dehors du territoire du Tchad, est considéré comme un ambassadeur de ce pays. Et à travers son comportement, à travers sa conduite, c'est le pays qui est jugé. Donc, en cela, d'abord, je dis que ceux qui pensaient que le Tchad ne sortira pas de la liste, doivent se rendre à l'évidence que le Tchad a déjà quitté cette liste et que les Tchadiens peuvent se rendre librement comme les autres ressortissants d'autres pays, donc aux États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine a également reçu ce 11 avril le nouveau représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA. A cette occasion, Dr Adekambi Domingo Akavi a remis au chef de la diplomatie tchadienne ses lettres d'accréditation. Mohamed Moussaba Miché, reportage. La nouvelle représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA a été reçue par le chef de la diplomatie tchadienne, Sherif Mahmazen. La diplomate onusienne a officiellement remis au ministre tchadien des Affaires étrangères ses lettres d'accréditation. Les deux personnalités ont échangé sur les bonnes relations qu'entretiennent le Tchad et l'UNFPA. Selon le ministre Sherif Mahmazen, l'UNFPA a joué un rôle capital au Tchad en matière de protection de la population. C'est pourquoi il rassure que le gouvernement tchadien compte sur l'UNFPA pour le bien-être de la population tchadienne. La représentante de l'UNFPA au Tchad entend apporter de nouveau dans les actions à mener pour l'épanouissement de l'homme. Je viens dans un premier temps assurer la continuité, renforcer les acquis, mais en plus de cela, innover, innover en intégrant notamment les technologies, en intégrant aussi des démarches qui vont affiner nos stratégies sur le terrain, notamment des démarches qui sont culturellement sensibles parce que les domaines dans lesquels nous travaillons ont une portée culturelle que nous devons nécessairement prendre en compte avec l'implication des communautés à la base. Le docteur Edwige Adekambi-Domingo a servi en Guinée, au Burkina Faso et au Sénégal avant d'être nommée représentante résidente de l'organisation onusienne en charge de la population au Tchad. Dans l'actualité ce soir également, les ministres de l'espace sont assez en charge des finances et du commerce. Ils se sont donc réunis dans notre pays. Ils ont examiné et adopté ce mercredi le mécanisme de financement autonome. C'est le ministre des Mines, du Développement, Industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé qui a présidé les Assises. Anna Sazib ici. Les ministres en charge des finances et du commerce ont examiné et adopté les travaux des experts sur le mécanisme de financement autonome de la Communauté des États de l'Afrique centrale, CAC. La CAC fait face à d'énormes difficultés financières et sécuritaires qu'il faut à tout prix rémédier pour construire un espace de paix dans la sous-région selon son secrétaire général. Il interpère chaque pays membre à honorer son engagement. La quasi-totalité des États membres de la CAC n'applique pas le dispositif prévu pour la mise en œuvre effective de la CCI. L'institution CAC continue de faire face à un problème de sous-financement chronique. En 2017, seulement 1,8 milliard de francs CFA de contributions ont été recouvrés sur un attendu de 17 milliards, soit seulement 11%. Avoir un espace économique viable dans la sous-région est le souhait du ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé. Le présent atelier s'étient à un moment crucial où notre région d'Afrique centrale est confrontée à trois principaux défis majeurs. La construction d'un espace de paix, de sécurité et de stabilité qui apparaissent comme les conditions fondamentales pour un développement économique durable. La réalisation d'un espace économique viable et diversifié sous ce type d'accroître la compétitivité et les investissements nationaux et étrangers. Ce mécanisme de financement autonome est aussi une réponse pour le développement des infrastructures. L'issue des travaux des ministres en charge des finances et du commerce a été sanctionné par un communiqué final, communiqué livré ici par le ministre de l'économie et des finances du Gabon, Pierre Nziaou Ziegui. Suivez. Au terme des futurs échanges qui ont porté principalement sur la situation de la CCI, c'est-à-dire l'état de procédure et de versement dans les pays, ainsi que la gestion du stock des arrières de contributions, le Conseil a adopté le rapport final de l'étude d'évaluation du mécanisme de financement autonome de la CAC. Le Conseil a pris les résolutions suivantes. 1. Sur les procédures de gestion de la CCI, invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à intégrer au cours de l'exercice 2018 la CCI corpus législatif, réglementaire et administrative et de la rendre opérationnelle au 1er janvier 2019. 1. Instruit le Secrétaire général d'approfondir la réflexion pour la mise en place de la disponibilité intégrale des ressources collectées au titre de la CCI, à l'instar de certains États membres qui l'ont déjà fait, notamment le TCHAP. 2. Instruit le Secrétaire général de la CAC à proposer à la conférence des mesures incitatives pour améliorer le taux de recouvrement de la CCI. 3. Invite les États membres à accélérer le processus d'informatisation de leur bureau de douane. 4. Instruit le Secrétaire général de la CAC à approfondir la réflexion sur la création d'une banque de développement régional pour contribuer au financement des projets et programmes intégrataires. 5. Invite tous les États membres à mettre en place au sein de chaque administration nationale compétente douane ou finance un dispositif opérationnel de liquidation et de recouvrement de la CCI. 6. Invite les États membres à renforcer le suivi de la CCI sur une base trimestielle par les points focaux nationaux et en faire rapport au Secrétaire général de la CAC. 7. Sur la question d'appurement des arriérés. 7. Invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait de conclure avec le Secrétaire général des échéanciers pour l'appurement de leurs arriérés de contribution. 7. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Tchad, Titus Matlaken, s'est entretenu ce 11 avril avec le ministre de la Jeunesse, du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat, Jiber Younus. Art, Culture et Tourisme sont les domaines autour desquels les deux personnalités ont échangé. Par la suite, une délégation de l'UNESCO et de la CBT a été aussi reçue par le chef du département de la Jeunesse. Voici la mouture de toutes ces rencontres avec Mohamed Souleymane. Les ministres de la Jeunesse, du Tourisme, de la Culture, des Sports et de l'Artisanat, Jiber Younus, reçoivent pour la toute première fois l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Tchad, Titus Matlaken. Les deux personnalités ont échangé sur des sujets liés au tourisme, à la culture et aux arts. Ils entendent créer une synergie d'action pour développer et valoriser ce secteur, tout en respectant les us et les coutumes de leurs pays respectifs. Titus Matlaken a remis au ministre une invitation pour participer à la conférence des cultures et des arts qui se tiendra du 5 au 7 juillet prochain en Afrique du Sud. Une visite de courtoisie à son excellence, monsieur le ministre, qui est un portefeuilleux, qui regroupe au moins 5 ministères et surtout une manière aussi de renforcer la coopération entre le Tchad et l'Afrique du Sud dans le domaine de la culture, du tourisme, aussi renforcer la coopération entre le peuple sud-africain et le peuple tchadien. Après la rencontre avec les diplomates sud-africains, le ministre Jiber Younous a reçu une délégation de l'UNESCO et CBLT. Cette délégation est venue présenter au ministre le coordonnateur du projet Biosphère et patrimoine mondial du lac Tchad, Hassan Gomsé. C'est un programme UNESCO-CBLT qui vise à établir dans le bassin du lac Tchad une réserve de biosphère, mais aussi un site du patrimoine mondial transfrontalier entre les cinq pays du bassin. Le projet Biosphère et patrimoine mondial du lac Tchad vise à établir un site du patrimoine mondial et une réserve de biosphère dans les bassins du lac Tchad. Sachez que le chef de mission de Mèdecin sans frontières section suisse au Tchad, Hassan Mayaki, a été reçu en audience par le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamad Salim. Hassan Mayaki est allé échanger avec le chef du département de la Santé publique sur les activités menées sur le terrain par son institution et surtout des perspectives de la mission Mèdecin sans frontières suisse au Tchad. Chaque ministre, son terrain, celui de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, Sina Bé Barnabas a visité ce matin les sites des bassins de rétention, d'eau de N'Djamena nord et sud. Ensuite, la station de pompage de Lamadji. Des travaux d'aménagement sont prévus avant la saison des pluies. C'est une initiative de l'Agence française de développement. Mamat Oumar Moursa, reportage. Face à la problématique récurrence de l'inondation de la ville d'Indiamena durant la saison des pluies, le gouvernement tchadien envisage la construction des bassins de rétention d'eau dans les quartiers nord et sud de la ville. C'est dans cette optique que le ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, Sina Bé Barnabas, accompagné de son staff, a inspecté les sites réservés à la construction des bassins de drainage des eaux de pluie. A chaque arrêt, les chefs du département questionnent les techniciens sur les projets. Ce dernier prend en compte l'extension de la station de pompage de Lamadji. Les activités connexes liées à la culture maraîchère et la plantation des arbres tout autour des bassins. Le mécanisme se fera en sorte qu'il puisse y avoir entre les deux bassins un canal de connexion entre ces bassins-là de manière à pouvoir évacuer et refouler au fur et à mesure ces eaux-là jusqu'à la sortie d'Indiamena, de manière à pouvoir épargner la population. Les deux bassins de rétention d'eau comptent respectivement 55 hectares et 35 hectares de superficie. Le début des travaux de ce deux bassins est fixé le mois prochain pour une durée de 24 mois. Sachez également que le ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, Sina Bé Barnabas, a reçu ce 11 avril 2018 l'ambassadeur de la Chine au Tchad, où gînt les deux personnalités tout en se félicitant du caractère stable des riches et fructueuses relations bilatérales entre leurs pays ont longtemps échangé sur diverses questions d'intérêts communs. Le Haut Conseil de la communication et le groupe de communication du système des Nations Unies forment les journalistes des médias publics et privés sur les objectifs de développement durable. Durant trois jours, les professionnels des médias seront édifiés sur les problématiques liées au développement durable afin de sensibiliser à leur tour les cibles sur la question. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président du Haut Conseil de la communication du Idonné, Jonah Baye. Abdullah Keour, reportage. La problématique du changement climatique, de la désertification en passant par la sécheresse à l'échelle planétaire, mérite une attention particulière. C'est pour faire face à ces problèmes que se tient cet atelier qui vise à renforcer la capacité des journalistes sur les objectifs du développement durable. Sous sur les besoins des générations futures et face au péril climatique, le Tchad mobilise ses efforts à la hauteur de ses moyens pour la protection de l'environnement. L'organisation de cet atelier d'impréhension participe de cet effort. Du côté des partenaires, la question du développement durable reste un défi à rélever. Quel est, pour le Tchad, le moyen le plus pratique, le plus indiqué par rapport aux besoins du Tchad pour aller vers la lutte contre la pauvreté, particulièrement la pauvreté rurale ? Arriver à l'objectif zéro fin, arriver à des terres qui soient mieux réculies, mieux gérées, arriver à un climat maîtrisé sous forme d'adaptation, arriver à une gouvernance beaucoup plus en phase avec les normes et les standards à l'échelle internationale. Au cours de cet atelier, les participants vont bénéficier des connaissances sur les 17 objectifs des ODD, les indicateurs et les cibles. Santé à présent, la caravane ophtalmologique à l'initiative de la Fondation Grand Cœur en partenariat avec la Fondation Al-Bassar et l'association Achafi se trouve hâtie dans le Bata. La campagne a été lancée ce matin par le gouverneur de la région, Aliyo Adouma Abdoulaye, en présence du consul général du Soudan au Tchad, Mahamadou. Mahamadou, Mahamadou, Apolline Ghani, Obet Nambatna sont sur place. La ville d'Athi, chef-lieu de la région du Bata, accueille aujourd'hui la caravane médicale de lutte contre la malvoyance. Ainsi, l'équipe médicale soudanaise et tchadienne auront à consulter. Plus de 700 malades distribuent plus de 3000 paires de correcteurs et de produits aux nécessiteux. A cette cérémonie, plusieurs responsables se sont reliés pour exhorter les malades à adopter un comportement décent et responsable vis-à-vis des médecins. Aussi, ils expriment leur reconnaissance à la Fondation Grand Cœur pour son soutien en faveur des couches vulnérables. Le chef de mission de la Fondation Grand Cœur a rélevé que la santé de la population tchadienne, plus précisément celle d'Athi, préoccupe son institution. L'objectif principal, c'est d'aider les personnes diminuées, la majorité de la population qui ont des problèmes de vie, en particulier la maladie des cataractes et plusieurs autres maladies. Toutes les régions du cadre vont bénéficier de ces caravanes-là. Et non seulement les caravanes, mais il y aura aussi des caravanes pluridisciplinaires. Selon le gouverneur du Bata, la présence de la caravane tant sollicitée et attendue dans la région vise à redonner l'espoir à tous ceux qui souffrent de la malvoyance et aux personnes nécessiteuses. Nous saluons l'arrivée de la caravane au Bata pour que la population de cette région soit au diaposon des autres régions en matière de santé pour amorcer son développement. Cette campagne sanitaire permettra de faire face aux affections ophtalmologiques qui sont fréquentes dans le Bata partant tout le pays. L'équipe de médecins soudanaises séjourneront pendant huit jours pour consulter et opérer les personnes atteintes de la cataracte. En sport démarré en février dernier, les travaux de la première phase du revêtement de la pelouse synthétique du stade municipal de Moundou sont finis. La seconde phase consiste à la pause proprement dite de la pelouse synthétique. En trois semaines seulement de travaux, le visage du stade municipal de Moundou a changé. Pour le chef des chantiers adjoints, c'est le résultat d'un travail de titan. Dans les huit semaines, on a travaillé 7 sur 7. Il n'y a même pas de repos. Donc on a eu le plus temps de régler aussi quelques problèmes administratifs pour nous permettre de commencer la deuxième phase qui consiste maintenant à mettre le gazon. Fini la première phase, il ne reste que la pause de la pelouse synthétique. Les travaux sont dans les délais. Malheureusement, la dernière phase qui consiste à la pause de la pelouse a pris un peu de retard du fait que l'entreprise n'a pas pu acheminer dans le délai la pelouse synthétique qui devrait arriver d'Amsterdam. Satisfait des premiers travaux, le responsable de ce projet de la FIFA craint l'arrivée des pluies. Avec la saison de pluie qui va bientôt s'installer, il serait judicieux plutôt de retarder un petit peu la pause de la pelouse, attendre peut-être la fin de l'hivernage pour pouvoir fermer. Entre temps, les travaux de terrassement sont entièrement finis à part quelques petites zones où il faut un petit réglage. Donc nous avons demandé à l'entreprise de mettre une couche de protection pour protéger l'infrastructure. Prévu en 2018, la réception du stade municipal de Moundou sera retardée jusqu'à la fin de l'hivernage. Avant de passer à la lecture de quelques actes du chef de l'État, le gouverneur de la région du Mayokébou Ouest, le général de division Weding Asiasoué, très ému par le décès de son attaché de presse-feu, Sangar Tourngar Pedro, correspondant par ailleurs de la RNT de Télé-Tchad, survenu le 7 avril 2018 à l'hôpital régional de Pala, adresse au nom du personnel du gouverneur et à son nom propre ses condoléances, les plus attristés à sa famille génitale et à la grande famille de la presse Kélam, du défunt repose en paix. Au terme du décret 765, M. Ziyang Saint-Léon est nommé directeur général adjoint de la Société nationale de CIMAN, SONASIM, en remplacement de M. Patalé-Geo, appelé à d'autres fonctions, d'aménant le 11 avril 2018. Au terme du décret 773, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité, si après au ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue Social. Direction générale, directeur général, Tom Sherif Bilio, nouveau poste, directeur général adjoint, Jim Godembaï, patient, nouveau poste, sous-direction, les ressources humaines et la formation, sous-directeur, Oumar Adef, nouveau poste, sous-direction de l'informatique, sous-directeur, Alti Riamian, nouveau poste, direction de la Fonction publique, directeur, Adou Mouaru, nouveau poste, sous-direction, chargé de la gestion des carrières des fonctionnaires, sous-directeur, Adjad Soull, nouveau poste, sous-direction, chargé des contractuels, sous-directeur, Ali Bachar Loukoumi, nouveau poste, sous-direction, des études et de la législation, sous-directeur, Ousmane Chimi, nouveau poste, sous-direction, du contrôle des effectifs de la statistique et des archives, sous-directeur, Ali Oumar Seïd, nouveau poste, direction de l'administration du travail, directeur, Mahamoud Moussa, nouveau poste, sous-direction, du travail et du dialogue social, sous-directeur, Charfadine Abdelkérim Sebi, nouveau poste, sous-direction, de la sécurité sociale, sous-directeur, Ali Madi Maïna, nouveau poste, sous-direction, de l'emploi, de la formation professionnelle et du perfectionnement, sous-directeur, Naïki Sia Syama, nouveau poste, N'Djaména, le 11 avril 2018, Idrissa, début Itno. Au terme du décret numéro 774, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité, ci-après, au ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social, direction de cabinet, directeur, Aboubakar Cheikhou, maintenu, conseiller, chargé de la fonction publique, Daga Laukissam, à remplacement de Abdoulaye Saleh Lamine, appelé à d'autres fonctions, conseiller, chargé de l'administration du travail, Sandoudina, Rebecca, maintenu, conseiller, juridique, Moudonan, Ernest, nouveau poste, inspection générale, inspecteur général, Mahamat Wardougou, maintenu, inspecteur technique, Moudine, Chimpa, maintenu, Abdoulaye Saleh Lamine, en remplacement de madame Jimadoum Suzan, appelé à d'autres fonctions, d'aménant le 11 avril 2018, Idriss, début Itno. Au terme du décret numéro 775, les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité, ci-après, au ministère de l'Agriculture, de l'irrigation et des équipements agricoles, inspection générale, inspecteur général, Guetna Kawoye Florent, inspecteur en charge de l'administration, et des finances, Setko Waïdo, inspecteur en charge de l'agriculture, Warou Zezerti Alifa, direction générale, directeur général, Abdelkerim Altidjani Kouiboro, directeur général adjoint, Kanye Pombé, direction de la statistique agricole, directeur Mahamad Djimi Drenimi, direction générale, direction de génie rural et de l'hydraulique agricole, directeur Amat Rozi, direction des sémences et plants, directrice madame Halime Mahamad Hissène, direction de la protection des végétaux et du conditionnement, directeur Abdoulaye Moussa, direction des études de la planification et des suivis, directrice madame Onetangarti, Néjim Tebeï Odette, directeur adjoint, Seydou Amat Mahamad Seydou, direction des ressources humaines et du matériel, directeur Ali Yousouf Mahamad Din, directeur adjoint, Amat Dougouna, école des techniques d'agriculture de Bailly, directeur Moussa Abdoulaye, directeur chargé des études, Mahamad Sougi N'Djaména, le 11 avril 2018, Idriss Déby Idno. Au terme du décret numéro 777, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité, ci-après au ministère de l'Agriculture, délégation des équipements agricoles, direction de cabinet, directeur de cabinet, Mbaïgedem Djaye Daniel, conseiller technique, Batejim Nujalbaï, conseiller juridique, Adoum Hissène-Koré, Djaména, le 11 avril 2018, Idriss Déby Idno. Au terme du décret numéro 778, les officiers supérieurs dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité, ci-après au commandement de la garde forestière et phonique au ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, commandant colonel Hamid Hissène-Hitno, nouveau poste, commandant Adjouan, colonel Abdoulaye Amat Haroun, nouveau poste N'Djaména, le 11 avril 2018, Idriss Déby Idno. Voilà qui m'interme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, en lieu et place, vous aurez Ashtar Abakar Hassaballah. Sous-titrage MFP.